Nous sommes, enfin je suis, toujours encore, le jeudi 3 décembre de l'année 2020, et je viens de contacter le barreau pour avoir un avocat, et c'est à moi de trouver un avocat. Et la dame n'arrêtait pas de me couper dès que je commençais à parler, mais laissez-moi parler, sinon, et moi je disais, mais laissez-moi dire aussi à moi, sinon, sinon, et puis à la fin, je me suis dit, c'est pas la peine, parce que dès que je commençais à causer, elle me coupait, et on peut pas émettre et recevoir en même temps, c'est Alain Holtz, mon maître en mécanique auto qui m'a appris ça, en 98 en mécanique auto. Quand je suis sorti, majeure de promo, de ma session, à la fin du col. Alors, donc, cette dame anonyme, bien entendu, puisqu'elle ne donne pas son nom, comme tous ces gens de l'administration, comme ce matin au Smictum, quand j'ai appelé, je me demandais, des relations avec Jean-Pierre Piéla, je fais une vidéo en ligne. Alors là, j'ai un courrier, que je vais vous lire. À l'époque, quand j'étais en Sucuratel, j'ai demandé à être défendu. Donc, le bâtonnier de l'or, c'est signé, mais il n'y a pas de nom. Mais c'est un courrier du Strasbourg, 16 septembre 2014. J'ai bien reçu votre demande de désignation d'un avocat commune d'office, et vous, Seigneur, j'ai désigné maître Anne-Rim-Cogné, 16 ruburquelles, 67 400, il-Kirch, 0-3, 88, 66, 91, 33. Mais veuillez vous mettre avec elle en 7 dames, cette gentille avocate, c'est désisté. Là, j'ai un courrier de VMA Avocat du 6 février 2015, donc ça, ça va être Stéphanie Boff, que je remercie. Chapeau maître Stéphanie Boff, elle m'a bien diffondue, elle n'a plus envie de le faire aujourd'hui, c'est normal, ils ne reçoivent que d'oeil. Et puis, on a dit qu'ils s'étaient payés très tard, mais j'ai aussi ici un courrier, qui est daté du 13 septembre 2014. Suite à votre mail en date du 26 septembre 2014, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai désigné maître Anne-Lise-Lamy, L-A-M-Y, 16, rue de Reims, 67 00, Strasbourg, 0-3, 88, 45, 65, 45. En lieu et place de maître Anne-Rim-Cogné, tiens, c'est là, je l'ai fait. Ah, si, je viens de la mentionner. Toujours signé par le même bâtelier de l'ordre, il n'y a pas de nom. C'est un bâtonnier anonyme. Je rappelle que je m'appelle Stoker. Stoker, ça vient de Stoker, en allemand, c'est un bâton. Et Stoker, ça veut dire bâtonnier. Philippe Stoker, né le mercredi 4 avril 1962 à 18h. C'était déjà un jour du cadenard. Ouvrez bien, vous êtes en rapport avec le confrère, je vous prie de recevoir monsieur l'explication de la Anne-Maitre Anne-Lise-Lamy. Pareil. Elle a dit, ah, Philippe Stoker, ah, Philippe Stoker, ah, t'as pas de pognon, pas de pommette, t'as pas de pépette, t'as pas de Stoker, ah, je te défends pas, moi, pour 200 euros, je vais pas me casser les nos, j'ai pour 200 euros. Voilà, voilà, voilà. Ben, on est le jeudi 3 décembre, là, il est 10h40. Mais ben, ça me fait marrer, il me reste 2 euros. 1 euro, 1 euro, j'ai pris un café ce matin à Utenay. End of. Él est inscrit, c'est un café ce matin. Sous-titrage ST' 501